Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, le serment de Vendredi, intitulé La Bonne Compagnie et son impact sur la constitution de la personnalité. L'ange, Allah Seigneur de l'Univers, qui dit dans son noble livre, « Les amis, ce jour-là, seront émis les uns deux autres, excepté le pieu. » « Al-akhillah, ou yaouma izim, ba'duhum li ba'din aduun illa al-muttaqin. » J'atteste qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah, l'unique sans aucun associé, et que notre maître est au prophète Mohamed et son serviteur et messager. « Oh, Allah accorde ton salut et ton médicament à lui, à sa famille, ses compagnons et ceux que leur suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour ensuite. » L'être humain est sociable par nature. Il vit dans sa société de laquelle il s'enfouillant, ce à laquelle il réagit. Soit à travers ses propres caractéristiques bien distinguées de celles d'autres. Cette altérité et cette distinction ont leur influence sur la pensée et la conduite de l'homme et se tiennent une cause de la détermination de son instinct et son bonheur, aussi bien dans les si-bas que dans le delà. Certes, nous avons besoin d'une saine personnalité caractérisée, de sens humain le plus sublime et de haut degré de patriotisme. C'est pour former une génération qui construit, urbanise, sans détruire ni démolir et prévaut l'intérêt de son pays sur tout autre. La bonne charia ordonne de bien former la personnalité pour être consciente des dangers, des périls et pouvoir faire face aux difficultés de la vie tout en se préservant de sédition et de superstition. Allah, gloire à lui, dit « Et craignez une calamité qui n'inflige pas exclusivement les injustes d'entre vous. » La charia exige qu'on aille une personnalité rassurée, non hésitante, consciente du vrai évident, qui subit la bonne voie et ne s'implique point avec les pervers. Le prophète, salim et le docteur Louis, dit « Ne soyez point de fantouche en disant Si les gens se rectifient, nous nous rectifions à notre tour et lorsqu'ils se comportent mal, nous ferons de même. Ayez-vous plutôt l'habitude de vous engager du bien, soit les autres le sont ou non. » L'un des bons facteurs de la construction de la personnalité est la bonne compagnie. L'homme subit l'influence de son compagnon et s'inspire de son attitude aussi bien pensivement que pratiquement. Cela est prouvé par la charia à la raison, l'expérience, la réalité et la vue. La bonne compagnie a son importance en matière de la construction de la saine personnalité et tue à sa religion, sa patrie et sa société. C'est ainsi que le prophète salim et le docteur Louis forma ses compagnons honorables et dans son tête, Abu Bakr, le véridique Kallala Gré, qui donna le meilleur exemple de la bonne compagnie et de la sincérité. Lorsque le mécriant de la Mecque, Louis van Ridiya, « Ton compagnon, Mohamed, prétend être pris en voyage nocturne la veille à Jérusalem, puis est revenu la même nuit, d'une confiance qu'il mettait au prophète salallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr répondit, si il le dit, il est donc véridique, je le crois, en des informations plus lointaines relatives au ciel. » C'était l'habitude de compagnons, de prophètes salallahu alayhi wa sallam, entre eux. « Il représente le meilleur exemple en bonne compagnie basé sur la fraternité, l'altruisme, l'allégeance et l'union, le travail positif, l'interclémence et l'interaffection. » Après un nommé ibn Bachir, qu'Allah l'agré, lui et son père, le prophète salupe du Ksus sur lui, il dit, « En matière d'interaffection, bonne compagnie, interclémence, les croyants ressemblent à un corps compact, dans si un membre souffre et les autres membres le soulagent, avec de la vieille et de la fièvre. » La bonne compagnie a une grâce aussi bien dans les si-bas que dans les doulas. Le prophète salallahu alayhi wa sallam dit, « Allah vouloir à lui, à des anges baladeurs nobles qui poursuivent les séances de l'évocation. Lorsqu'ils tombent sur l'une d'elle, ils se mettent assis avec les évocateurs, ils s'encerclent les uns les autres avec leurs ailes jusqu'à remplir ce qui est entre les cieux et la terre. Lorsqu'ils terminent, ils se dispersent et montent vers le ciel. Omniscient de ce qu'ils font, Allah vouloir à lui les interroge. « D'où êtes-vous venus ? » Ils répondent, « Ne sont venus de chez certains de tes serviteurs sur la terre. Ils te glorifient, te font louange, disent, « Allah est le plus grand, point de divinité, on dit hors d'Allah. » Et ils t'invoquent. Allah reprit, ils m'invoquent de quoi ? Les anges répondent, ils te demandent ton paradis. Allah réplique, « L'ont-ils vu ? » Ils disent, c'est-à-dire les anges, « Mais non. » Allah reprend, « Comment feront-ils s'ils le voient ? » Les anges reprennent et ils cherchent secours auprès de toi. Allah demande de quoi ? Les anges répondent, de ton enfer. Allah réplique, « L'ont-ils vu ? » Ils disent, « Mais non. » Allah reprend, « Comment feront-ils s'ils le voient ? » Les anges reprennent et ils te demandent le pardon. Allah dit, « Je leur pardonne, donnez-leur vous et protégez contre Soudan. » Ils cherchent le secours. Les anges disent, « Probablement, il y avait parmi eux tel serviteur pécheur. » Elle est juste passée par leur science et s'y est assise avec eux. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas dès le départ avec eux. Allah réplique, « Je lui aussi pardonne. » « Ce sont des gens dont le compagnon n'est point malheureux. » Ce serviteur qui était tout à fait inconscient a eu, a absolu les péchés. Parmi les fruits de la bonne compagnie est le fait qu'elle soutient une cause de l'amour d'Allah, gloire à lui, et l'accès au paradis. D'après Abu Rayyra Kallalagre, le prophète sallam dit, « Un homme rendit visite à son frère dans un village, autre que le sien. » Allah lui installa un ange sur sa route. L'ange lui demanda, « Oh, vas-tu, l'homme, de répondre, j'ai envie de rendre visite à un frère dans ce village. » L'ange reprit, « Y a-t-il une faveur qu'il te fait et tu voulais en récompenser ? » L'ange a répliqué, « Mais non, tout simplement, je l'aime pour Allah, gloire à lui. » L'ange lui dit, « Je suis l'envoyé d'Allah pour t'informer qu'Allah t'aime en raison de l'amour que tu portes pour ton frère. » Dans son sentier, la compagnie des vertueux conduit à être rassemblés avec eux le dernier jour. D'après Anas Ibn Malik Kallalagre, un homme interrogea le prophète sallam. C'est quand l'heure, le prophète, de répondre, « Qu'est-ce que tu lui as préparé l'homme de dire ? » Rien d'autre que « Je lui ai préparé mon amour pour Allah et pour son messager. » Le prophète a répliqué, « Tu seras avec ce que tu aimes. » Anas dit, « Jamais nous n'étions heureux d'une nouvelle comme nous l'étions de dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu seras avec ce que tu aimes. » J'aime le prophète, c'est Anas qui le dit, « J'aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr, Omar, et je souhaite être avec eux grâce à cet amour, même si je ne fais pas comme eux. » Qu'il soit l'imam alayhi wa sallam, qui dit dans la même perspective, « J'aime les vertueux, même si je ne suis pas d'eux, puis je grâce à eux obtenir une intercession. » Le prophète a répondu, « Il s'agit du Soudan, la vue vous rappelle d'Allah, l'énoncé vous accroît à la science et l'œuvre vous évoque de l'eau doula. » « Mon compagnon est le miroir de son frère, il l'incite vers le vrai, et l'interdit du mal, et aime pour lui ce qu'il aime pour lui-même. » Allah vouloir à lui dit, « Par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui couroient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent imituellement la vérité et s'enjoignent imituellement l'endurance. » D'après Anas Kallalagre, le prophète sallam dit, « Apporte le secours à ton frère, sois élélisant ou l'isée. » On interrogea au messager d'Allah, on connaît comment le secourir, c'est élélisant, comment donc le secourir, c'est élélisant. Le prophète répond, « C'est par l'offrinée de l'isée, c'est donc le secourir. » C'est bien ce que fit le compagnon vertueux qui trouva son compagnon loin du vrai, où il s'inclinait vers l'obéissance à Satan. « Il le conseilla, lui montra le vrai, lui indiqua ce qu'il devrait faire et l'a mis en garde contre les conséquences de son éloignement de ce que satisfait Allah. » À ce propos, Allah Gouloir lui dit, son compagnon lui dit, tout en conversant avec lui, « Serais-tu mécriant envers celui qui t'a créé de terre, puis de sperme, et enfin t'a façonné en homme ? » « C'est moi, c'est Allah qui est mon Seigneur, et je n'associe personne à mon Seigneur, en entrant dans ton paradis, que ne dis-tu, telle est la volonté et la grâce d'Allah, et il n'y a de puissance que par Allah. « Si tu me vois moins pourvu que toi en bien en enfant, il se peut que mon Seigneur bientôt me donne quelque chose de meilleur que ton jardin, qu'il envoie sur ce dernier du ciel quelques calamités, et que son sol devient glissant, et que son eau tarisse, de sorte que tu ne puisses plus la retrouver. » « La récolte, feu de truite, et il se mit alors à son tarder les mains, le deux mains, à cause de ce qu'il y avait dépensé. » C'est pendant que ses treilles étaient complètement ravagées, et il disait que je souhaite n'avoir associé personne à mon Seigneur. « قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من طراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إن ترني أنا أقل منك مالا والدا. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء. فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها ويقوية على عروجها. ويقول يا ليتني لم أشرك بربه أحدا. وأكيدا. préjudice et ses dégâts dans les cibas et la mauvaise fin dans l'au-delà. Cette mauvaise compagnie détruit le noble et éthique, efface les bonnes moralités, corrompt la jeunesse, sape le travail, propage, lui rumeur et répand les émutes et l'égarement. Le mauvais compagnon cherche à égarer son compagnon par les mauvaises croyances et les pensées destructives. Le noble courant nous présente une scène évidente de mauvais compagnon en disant « Oui, les uns se tourneront vers les autres ». Sainte-Rouge-Métuel-Mont, l'un d'eux, dira « J'avais un compagnon qui disait, était vraiment de ceux qui croient, est-ce que quand nous mourrons et serons poussières au sement, nous aurons à rendre compte ? » Il dira « Est-ce que vous voudrez regarder de nous ? » Alors il regarda de nous et il le verra en plein dans la fournaise. Il dira « Par Allah, tu es bien, failli causer ma perte et sans le bienfait de mon Seigneur, j'aurais certainement été de nombre de ceux qui entraînent au supplice. N'est-il pas vrai que nous ne mourrons que de notre première mort et que nous ne serons pas châtiés ? » Voilà, certes, le grand succès, c'est pour une chose pareille que doivent œuvrer ceux qui œuvrent. Et le jour où l'ingéste, il y a aussi un autre verset, « Le jour où l'ingéste se mordera, le demain aidera, hélas, pour moi, si seulement j'avais envie, j'avais suivi chemin avec le messager, m'a l'air à moi, hélas, si seulement je n'avais pas pris un tel pour ami, il m'en fait égarer loin du rappel, le Coran, après qu'il me soit parvenu. Et le diable déserte l'homme après l'avoir tenté. » « Le jour où l'ingéste se mordera, c'est qu'il mordera, et le jour où l'ingéste se mordera, il dit qu'il mordera, « Le jour où l'ingéste se mordera, il mordera, il mordera que l'ingéste se me rendu, il mordera que l'ingéste se me rendu, et qu'il mordera que l'ingéste se mordera. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous donne parapole au mauvais compagnon et il le compare au forgéron. Il dit « Le parapole de mon compagnon et de mauvais compagnon est celui du porteur du muscle et du forgéron. Pour le premier, soit on achète à lui, soit il t'en donne gratuitement, soit tu en respires une bonne odeur. Quand le forgeron, soit il te brûle la bille, soit tu en respires une mauvaise odeur. La mauvaise compagnie est un outil de destruction et d'injustice vers le moi et l'autre. Le compagnon le plus dangereux est celui qui tente d'attirer les autres vers le groupe destructeur et égaré qui font appel à la destruction et à la corruption sur la terre. Et nous y ajoutent celui qui attire vers le chemin destubifiant, soit verbalement, soit pratiquement. Les deux types de compagnons prennent l'homme vers la route du gouffre et de la colère d'Allah, vouloir à lui, si bien dans les si bas que dans le doula. Désons cela, j'en pleure le pardon d'Allah aussi bien pour moi que pour vous. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, que le salut et l'obédiction d'Allah soit accordé au prophète honnête, à sa famille, ses compagnons et ceux que leur suit d'une routine jusqu'au dernier jour. Ensuite, mes frères en islam, nous devons nous prendre garde contre les mauvais compagnons par éviter de nous mêler avec eux. Allah, gloire à lui, dit dans le livre, il vous a déjà révélé ceci. Lorsque vous entendez qu'on renie les versets, c'est-à-dire le Coran d'Allah et qu'on s'en raille, ne vous asseyez point avec eux, avec ceux-là, jusqu'à ce qu'ils entreprennent une autre conversation. sinon vous serez comme où Allah ressemblerait, certes les hypocrites et les mecs dans l'enfer. وقد نزل عليكم في الكتاب, أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها, فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره, إنكم إذن مثلهم, إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميع. Il dit également, Allah, gloire à lui, « Quand tu vois ce que patouge dans les discussions à propos de nos versets, éloigne-toi de eux jusqu'à ce qu'ils entament une autre discussion, et si le diable te fait oublier alors de que tu te rappelles, ne restez pas avec les injustes. » وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأرد عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسيناك الشيطان فلا تقعد بعد الزكر مع القوم الظالمين. Notre prophète dit « L'homme suit inévitablement l'attitude de son compagnon, que chacun de vous choisisse bien le sien. Il dit également « Ne prends pour compagnon que le croyant et ne sert tant hospitalité qu'au pieux. » Allah ibn Masoud, qu'Allah l'a guerré, dit « Mesurer les gens en fonction de leurs compagnons, car l'homme ne prend pour ami que ceux dans la conduite. » Le plaid béni soit le poète qui dit « Si tu te trouves dans un groupe, on choisit les bons pour compagnon, ne prends point pour ami le plus méchant, sinon tu te péris avec eux. » « Ne te renseignez pas de l'homme, renseignez-toi plutôt de son compagnon. » Chaque compagnon assimile l'attitude de son compagnon. Construire la personnalité à travers la bonne compagnie est une responsabilité commune et communautaire que la société entière doit souscharger solidairement. A ce propos, le prophète sallam dit « Vous êtes tous responsables et chacun de ceux dont les confiers, dans les parents, le gouverneur est responsable de son peuple, l'homme est responsable de sa famille, la femme est responsable de son foyer, le servant est responsable des biens de son maître. » Il faut, d'être bonheur, en fait, accorder une attention particulière à l'éducation et prendre la génération en soi via la famille, l'école, la mosquée, les instances sociales, éducatives, intellectuelles et médiatiques. Il faut enchevêtrer tous les efforts pour immuniser les jeunesses contre la pensée délinquante de groupes trompeurs, destructeurs et ouvrir pour ancrer l'allégeance patriotique. Les soins de nos enfants et jeunes par leur partager le compagnon est une grande responsabilité qui nous incombe. Allah Gouloir à lui dit « Oh, vous que couroyez, prémunissez-vous et vos familles contre un feu. » Le prophète, sallallem, dit « Allah interrogera chacun de sa responsabilité, a-t-il en rempli les fonctions ou non, à tel point que l'homme sera interrogé de sa famille. » « Oh, Allah, accorde-nous la bonne compagnie et réalise-nous son fruit au Seigneur de l'univers. » Merci. L'enquête traduit et présentée par le Dr Kamel Gadal.